L'organisation de l'organisation L'organisation, les frères et sœurs, une fois encore, ont fait fort et ce fut une semaine absolument parfaite à tout point de vue. Nous avons connu la grâce de vivre un symposium à Nazareth. Nous étions dans l'esprit de Nazareth, nous étions au sein de la Sainte Famille. C'était un moment magnifique de fraternité, d'unité de cœur. Je crois que c'est l'impression générale que tout le monde a rapporté à la maison. La preuve que ce symposium était très beau et que sans doute il apportait beaucoup de fruits dans le cœur de tous les participants. Nous sommes à quelques jours de la clôture du symposium et nous avons eu un bel incendie qui nous a occupé toute l'après-midi et le début de la soirée. Le feu s'est déclaré à deux endroits du domaine. Philippe est le premier à avoir vu les flammes s'attaquer aussi près, les prennent comme des torches. Il a sorti immédiatement le tractopelle de ce qui allait devenir le grand brasier ici au bas de la plaine du camping. Nous avons eu plusieurs camions de pompiers qui sont venus, les gendarmes. On a de la chance d'être à quelques minutes seulement de la caserne. Ce matin en se promenant on voit surtout la zone, le périmètre sécurisé par les gendarmes. De manière à ce qu'un expert puisse venir mener son enquête sur les conditions de démarrage de ses foyers. Mais ce n'est pas à ça qu'il faut s'arrêter. Nous avons été protégés par Saint Joseph. Merci Seigneur. Je crois que simplement c'est une vérification que nous avons beaucoup reçue. Ce fut un temps magnifique dont nous n'avons pas encore fini de tirer tout le fruit. Nous allons essayer de reprendre les vlogs petit à petit, les cycles bêta aussi. Vous avez envoyé beaucoup de questions au Père Joseph-Marie comme mise en bouche pour cette rentrée. Je vous propose simplement des images prises par Charles-Henri et par Dominique qui se sont amusés à interroger les congressistes tout au long de la semaine dernière en leur demandant simplement qui est Saint Joseph pour eux. Un petit clin d'œil en attendant des reportages plus complets. C'est aussi mon père, parce que je l'ai reçue comme telle depuis toujours, depuis que je suis petite. Pour moi, Saint Joseph c'est mon père adoptif. C'est l'homme de prière, l'homme discret, l'homme humble que j'aime par-dessus tout. C'est le papa qui veille sur qui est bien vivant, sur qui est un peu connu. C'est mon baromètre d'humidité, c'est tout ce que je désirais être. Alors mon bas Saint Joseph c'était un ami vraiment, je ne sais pas, je le sens tellement disponible, il ne me fait pas peur. Oui c'était un ami qui me rapproche du Christ et de la Vierge Marie. Comme j'aime l'église, j'aime Saint Joseph. Comme j'aime la famille, j'aime Saint Joseph bien sûr. Je n'ai jamais fini de découvrir, parce qu'on n'a jamais fini de découvrir le bon Dieu qui est père. Mais Saint Joseph c'est un peu pareil. C'est cet artisan qui peut m'accompagner dans ma recherche de travail, dans ma transition, dans ma conversion d'eau de travail. En tant que célibat consacré pour le royaume, Saint Joseph pour moi a un guide intérieur. Et c'est lui qui m'accompagne au quotidien. C'est vraiment celui qui peut nous aider dans nos soucis de santé, de travail, de famille. Et c'est comme ça que je le rends moi dans la vie de tous les jours. Il faut faire gérer des problèmes, je lui confie et il trouve toujours une solution géniale, il arrange tout. Pour moi Saint Joseph c'est un bon père. C'est inséparable de la Sainte Famille et quelque part c'est vraiment un appel spirituel qui nous donne la Sainte Famille comme l'image de la Trinité, qui nous ramène à la Trinité. Un peu Dieu sans propagande, Dieu silencieux, père de Jésus. Un modèle d'humilité, de bienveillance et de discrétion. Pour moi Joseph c'est d'abord mon patron, il est le patron de notre congrégation. Mais alors suite à ce sympa, je suis en train de participer. Je vois que Saint Joseph finalement est le patron de beaucoup de personnes. Je pense plus spécialement à sa protection pour toutes les femmes, et notamment toutes les femmes seules, qu'elles soient veuves, célibataires ou mères, seules à élever leurs enfants. Vous savez, chez nous en Afrique, il y a ce qu'on appelle le bâton de vieillesse. Oui, les vieux se servent de cela pour... Alors, je peux dire, je sais Joseph, c'est le bâton de vieillesse de Dieu. C'est un accompagnateur à qui je parle quotidiennement. Un homme qui a une description exceptionnelle, et en même temps c'est grâce à lui qu'on a une telle proximité avec Jésus et Marie, par l'exemple de la vie à Nazareth. Pour moi Saint Joseph, c'est le bâton de vieillesse. C'est l'obéissance et la révélation de la divinité du Christ. C'est un père, c'est un repère. J'avais perdu mes repères et il est venu me chercher. Mon papa du ciel. Celui-là qui a pris soin des deux trésoreurs de Dieu, Marie et Jésus. C'est mon bateau de pèlerins, c'est mon compagnon, mon confident, c'est un frère. Je sais que pour moi c'est un père, mais en fait fondamentalement dans le chemin qui est mien, c'est d'abord un frère. Alors, Saint Joseph, je vais vous dire un truc, avec lui on est gagnant. Saint Joseph, on gagne. Pourquoi on gagne ? Parce que c'est le kénotiste, c'est-à-dire celui qui gagne au kéno.